... Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi 19 avril, Jean-Luc Reichman a évoqué le handicap de sa petite soeur Marie-Laure, qui est atteinte de surdité depuis sa naissance. Ce mercredi 19 avril, Cyril Hanouna recevait Jean-Luc Reichman dans Touche pas à mon poste. Actuellement à l'affiche de Léo Matéi, Brigade des mineurs, série qu'il a créée avec sa compagne Nathalie Le Coutre et dont il incarne le personnage principal, l'animateur des 12 coups de midi s'est confié sur sa soeur Marie-Laure. Alors qu'il était seulement âgé de 11 ans, le présentateur star de TF1 a été le premier à se rendre compte que sa petite soeur de 9 ans sa cadette était atteinte de surdité. Je me suis aperçu qu'il y avait un problème, et que l'intonation et l'articulation allaient faire qu'elle me comprendrait mieux. Donc effectivement, j'ai découvert son handicap, a expliqué l'animateur, qui a exigé que ses émissions soient sous-titrées dès ses débuts à la télévision. C'était pour ma soeur, a-t-il déclaré. Jean-Luc Reichman a exigé que ses émissions soient sous-titrées alors qu'il venait de débuter sa carrière sur le petit écran. Jean-Luc Reichman a été extrêmement peiné d'apprendre que sa soeur Marie-Laure ne comprenait pas ses émissions. Je lui ai demandé, « Ça te plaît ce que je fais à la télé ? » Et elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas. A l'époque, je me suis aperçu qu'il n'y avait que les journaux télévisés qui étaient sous-titrés puisqu'il y avait Antiope, système de télétexte utilisé dans les années 1980, note de la rédaction, et il y avait la non-accessibilité à toutes les personnes sourdes ou malentendantes, sert mémoré le présentateur, qui a tenu à rappeler que 5 millions de Français sont sourds ou malentendants. De quoi faire réagir Géraldine Maillet, dont la mère est-elle aussi atteinte de surdité. Je me suis battu pour tout ce qui était jeu et divertissement à la télé. Géraldine Maillet avait 13 ans lorsque sa mère est devenue sourde du jour au lendemain. A l'époque, la chroniqueuse de TPMP avait milité pour que Canal Plus sous-titre tous ses programmes. Ma maman est sourde et effectivement, c'était un gros problème pour elle parce qu'elle ne pouvait pas regarder la télé. J'avais demandé à ce que Canal sous-titre aussi les films français. Heureusement, maintenant elle peut tout regarder, a confié la compagne de Daniel Riolo. Et Jean-Luc Reichman de conclure cet échange en évoquant son combat pour le respect des différences, je me suis battu pour tout ce qui était jeu et divertissement à la télé. Grâce à toutes les personnes qui ont été à mes côtés dans ce combat, j'ai été très heureux de voir ma petite fère, je crois, si est-il chouette, en me regardant à la télé. C'était fantastique. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application MiCanal. A lire aussi on m'a déclaré mort sur la route. Jean-Luc Reichman revient sur son accident de moto qu'il a laissé une année sans pouvoir rien faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501